Bonjour, l'ISF survivra-t-il à l'élection présidentielle ? Que va-t-il devenir après mai 2017 ? Quels sont les différents scénarios envisageables pour l'impôt de solidarité sur la fortune ? Telles sont quelques-unes des questions et bien d'autres auxquelles je vais m'efforcer de répondre dans cette chronique de conseil gagnant spéciale ISF. Seule certitude à ce jour, l'ISF 2017 devra être payée, quel que soit le nom du vainqueur. Pour une raison de calendrier tout simplement, sachant que l'élection présidentielle, le second tour, aura lieu le 7 mai, sera suivie de la prise de pouvoir, de la formation du gouvernement, de l'élection législative. Il est très improbable que l'ISF 2017, qui doit être payée, rappelons-le, à la fin du mois de mai ou le 15 juin, passe à la trappe, si vous me permettez l'expression. Pour l'ISF 2018, tout dépendra du nom du futur locataire du Palais de l'Élysée. Passons en revue les programmes des quatre principaux candidats. Commençons par l'ISF selon François Fillon. Pour le candidat des Républicains, l'ISF doit être supprimé. C'est du moins ce qu'il annonce dans son programme. Mon hypothèse pour 2018 est que l'ISF ne sera pas rayée du Code Général des Impôts, mais sera vidée de son contenu. Pour une raison très simple, c'est que 72% des Français sont contre sa suppression. Le scénario le plus probable serait de permettre aux contribuables concernés par cet impôt d'investir jusqu'à 100% de leurs ISF dans des PME ou dans des projets écologiques. Mon conseil, si vous pensez, si vous faites partie de celles et ceux qui croient en la victoire du candidat républicain, ne vous précipitez pas pour agir, attendez les résultats des élections. L'ISF façon amont. Le candidat socialiste prévoit de créer un impôt unique sur le patrimoine, simple et progressif. Il serait net des dettes et comprendrait notamment la taxe foncière et l'ISF. Si vous pensez que le candidat socialiste sera le prochain président et que vous souhaitez réduire votre imposition à l'ISF, agissez dès à présent. Utilisez tous les leviers qui sont à votre disposition pour réduire la base imposable, par exemple en réalisant des donations à vos enfants ou en investissant dans votre entreprise, dans votre appareil productif. Ou vous pouvez aussi agir directement sur le montant de l'impôt en investissant en direct dans une PME via des FIP, FCPI ou en faisant preuve de générosité. Le troisième homme est l'ISF, Emmanuel Macron. S'il n'est pas question pour le candidat sociodémocrate de supprimer l'ISF, il souhaite le réformer en profondeur, en taxant fortement la rente immobilière et en exonérant les placements financiers investis dans l'économie réelle, à commencer par les actions et l'assurance-vie. Si vous pensez que le candidat Macron sera le prochain président de la République, envisagez de commencer à vous délester de quelques actifs immobiliers. Astuce, optez pour des SCPI qui ne seraient pas considérés comme des actifs immobiliers lorsqu'ils seraient détenus via un contrat d'assurance-vie. Reste l'ISF à la sauce Marine Le Pen si vous me permettez l'expression. Crédité de 35 à 45% des intentions de vote au second tour selon le candidat en face, la candidate frontiste n'a pas l'intention de toucher à l'ISF. Mon conseil, si vous envisagez une victoire de Mme Le Pen en mai prochain, agissez dès maintenant. Attention toutefois, l'arrivée de Mme Le Pen à l'Élysée aura des conséquences immédiates sur les marchés financiers et sur les devises. Mon conseil, investir sans plus tarder dans des actifs libellés en monnaie étrangère, notamment en dollars, en achetant des actions américaines. Conclusion, dans cette campagne à la présidence, deux courants majeurs s'opposent. Les partisans de la suppression ou de la modification forte de cet impôt d'un côté, Fillon et Macron, et les partisans du maintien de l'impôt, tous les autres candidats. Quelle que soit l'issue du vote en mai prochain, quel que soit votre champion pour la présidentielle, n'arbitrez jamais que pour des raisons fiscales. Pour plus d'informations, je vous invite à lire l'excellente tribune de Karl Toussaint de Net Investissement sur notre site lerevenu.com.